Bonjour, alors voici notre troisième cours qui porte sur le sel. Alors ce sel, on en a tellement besoin, toute notre nourriture a une composante de sel. Quand on ne rajoute pas de sel, il y a du sel déjà, de façon naturelle, dans les aliments, dans les végétaux, dans les céréales. Voilà. La quantité de sel que nous pouvons absorber est principale, parce que tout l'équilibre cellulaire est basé sur la quantité de sel et de potassium. Je vais vous en parler longuement et en détail dans ce cours. La façon dont on peut créer un tel désordre dans le corps de l'ensemble de l'humanité, obéit à des lois qui ne sont pas des lois nobles. Et je vous ai fait une annexe qui s'appelle l'argent ou la santé, et vous trouverez des pistes de réflexion là-dessus. Ce qu'il y a d'important, c'est qu'il vous faut apprécier la quantité de sel que vous utilisez, et bien comprendre que la quantité de sel que l'on mettait il y a 20 ans dans ces aliments, ne peut pas être la même que nous mettons aujourd'hui. Parce que comme tout est sursalé, il nous faut nous restreindre en sel pour ne pas aller vers une catastrophe écologique dans nos cellules. Je vous laisse découvrir tout ça. Merci. 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 Merci.